Alors donc, il y a ces pratiques populaires. Et dans les pratiques populaires, des députés aux États généraux, par exemple, qui étaient faites au Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, ça s'est arrêté là, eh bien les députés des assemblées du tiers-État, des assemblées populaires du tiers-État, et elles existaient, étaient des gens qui étaient sous la responsabilité de leurs électeurs. Ils étaient payés par eux. Ils étaient, tous les défraiements pour leur voyage, pour aller chercher, voir le roi et lui parler, c'était les électeurs qui le payaient. Et les électeurs demandaient à cette époque-là, et j'avais assez raison, je pense, des comptes à leurs mandataires. Et c'était la tradition du fideicomis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui ils ont fait confiance, mais ce n'est pas lui qui vous représente au niveau de la souveraineté. Et pour le mouvement populaire, pour le peuple, et l'empire d'involutionnaire, cela se reproduit parce que c'est vraiment une pratique populaire, une conscience populaire, une culture populaire, et c'est très intéressant cela. C'est l'idée qu'un mandataire, c'est quelqu'un qui doit écouter ses électeurs. Cela tombe sous le sens pour eux. Pour nous, cela ne tombe plus sous le sens, vous le savez. Nous le savons tous ici, ou à peu près, même si nous ne sommes pas d'accord, ou d'accord, peu importe, ce n'est pas le problème, mais nous le savons, cela. Donc, c'est un point très important. Donc, nous avons un mouvement populaire qui est très exigeant vis-à-vis de ces élus, et qui, quand ils jugent qu'ils ont été trahis, ils viennent les rappeler. Alors, c'est ça qui s'est passé le 31 mai de juin 1793. On a rappelé 22 députés girondins, parce qu'on a estimé qu'ils avaient trahi la cause du peuple. Voilà ce qu'il s'est passé. Alors, les 22 députés, qu'est-ce qu'on leur a fait ? On leur a fait du Hachi parmentier ? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont été assignés à résidence chez eux. Et on leur a dit, « Eh bien, puisque vous nous avez trahis, que vous êtes infidèles, nous vous interdisons de sortir de chez vous sans autorisation, et nous vous interdisons, bien évidemment, de rallier la contre-révolution qui est en train de provoquer la guerre civile en France. » Ma foi, c'était élémentaire. Or, ces 22 ne l'ont point fait. Et une grande partie d'entre eux a fui le plus vite possible pour aller rejoindre précisément la contre-révolution intérieure. Bon, voilà. Alors, à la suite de quoi, ils ont été arrêtés, et c'est une autre histoire, cela. Alors, ça explose très rapidement, et en premier lieu, avec la suppression de la loi martiale. La loi martiale, c'était l'instrument, le moyen que les libéraux économiques à l'époque, enfin, les libéraux économiques, je n'ai pas employé ce mot « libéral » parce qu'il n'existait pas à l'époque, donc il n'est pas utilisable. C'était des économistes qui étaient très dogmatiques, comme les physiocrates, ou ensuite les turgotins, et ensuite les girondins, et d'autres, qui ont développé les mêmes propositions, qui sont, en fait, des propositions, mais formulées dans une version extraordinairement dogmatique, même théologique, à l'époque. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est un véritable dogmatisme que l'économisme des défenseurs de l'économie de marché, comme on dit, sans trop se mouiller, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, marcher, il y en a partout, les marchés. Bon, bref. Et ils fonctionnaient, ils avaient comme instrument pour appliquer leur politique, qui consistait en quoi, essentiellement, parce qu'on va la retrouver, à appliquer la liberté illimitée du commerce des subsistances, c'est-à-dire à appauvrir les bas revenus, les bas salariés et les bas revenus et les revenus fixes, en hochant les prix des subsistances. Évidemment, c'était un champ tout à fait nouveau, ça, qui s'ouvrait aux activités de spéculation. Avant, on spéculait sur les produits de luxe. Mais là, on spécule sur des denrées de première nécessité, c'est-à-dire des matières premières qui sont nécessaires aux artisans, des subsistances. Comment voulez-vous que des bas salariés puissent continuer de se nourrir s'ils n'ont plus pas les moyens de salaire adaptés à la hausse des prix ? Donc, c'est ça le problème. Alors, comment gouvernait-il depuis 1789 jusqu'au 23 juin 1793 ? Par l'application de la loi martiale. La loi martiale permettait, donc c'est une loi de guerre civile qui dit son nom très clairement, la loi martiale sera appliquée dans tous les cas où la liberté illimitée du commerce n'est pas respectée. Donc, dès qu'il y a des troupes de subsistance, eh bien, on pouvait appliquer la loi martiale et tirer sur des gens qui sont affamés. Et en opposition d'ailleurs avec la politique royale, mais je n'insiste pas là-dessus, c'est tout à fait intéressant. Jamais la monarchie, depuis le Moyen-Âge, n'avait osé imaginer une chose pareille. Et ce sont les économistes physiocrates qui, dans leurs premières expériences de 1764 à 1868, puis Turgot en 1775, ont voulu appliquer en 1764 à 1868, ont appliqué avec Turgot la loi martiale. C'était la première fois qu'on tirait sur des gens affamés. C'était impressionnant. Et c'est quelque chose qui est resté. Le 23 juin 1793, donc au moment où on discutait la constitution de 93, Bio-Varène a proposé qu'on supprime cette loi de sang, et ça a été supprimé. Je rappelle aussi que le rythme de la Révolution a été donné par le mouvement paysan. Il y a eu six grandes jacqueries qui se sont succédées, à peu près tous les six mois, de 1989 jusqu'à la législation montagnarde, et que ces grandes jacqueries ont... Jacquerie, ça veut dire mouvement antiféodal armé. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il faut bien se défendre. Et il faut bien se nourrir pendant cette période, parce que c'est bien gentil d'attendre le bon vouloir des seigneurs. Mais enfin, il faut quand même qu'on y arrive. Eh bien, ils y sont quand même donc arrivés. Et la Convention montagnarde a repris une législation qui avait déjà été proposée après la Révolution du 10 août 1992, les 25-28 août 1792, mais qui n'avait pas été appliquée par la Convention girondine parce qu'elle estimait que ce n'était pas elle qui l'avait faite et qu'elle n'était pas encore élue à ce moment-là, et que par conséquent, elle ne s'intéressait pas à régler ce problème. Ce qui fait qu'il était resté pendant, c'est-à-dire que les paysans continuaient de l'appliquer dans la pratique sans avoir de loi pour les protéger. Et c'est ça, la Révolution, aussi. La paysannerie a besoin de ses terres et elle ne veut plus payer les rentes seigneuriales. Eh bien, elle va le mettre en application par elle-même. Et c'est très important de comprendre ce que ça signifie comme effervescence dans une société.